Je peux pas trop bouger parce que sinon ça grince, ça rase. Donc en fait je vais devoir avoir plein d'énergie mais rester sur place parce que si je fais ne serait-ce qu'un tout petit mouvement, vous allez plus m'entendre, vous allez juste entendre le parquet. Aujourd'hui on se retrouve pour un super sujet de vidéo. J'ai nommé l'unique, le seul, le grand, le summer body. Alors qu'est-ce que c'est que le summer body ? Et bien tout d'abord c'est un sous-entendu. Sous-entendu, l'hiver, tu gardes ta graisse parce que ça te tient bien chaud, mais quand vient l'été, tout doit disparaître. Exactement comme pour les soldes. Vend graisse, pas cher, je m'en servirai pas dans la saison prochaine et encore que si je suis dans un bon jour, peut-être que je peux vous la laisser définitivement. Voilà, vraiment pas cher, moitié prix, quart de prix, dixième de prix. Je sais plus quoi faire, je vous la donne, je vous paye. Et puis je perds d'autres pour que vous la preniez dans le lieu. C'est déjà tout un concept le truc, t'as un corps pour l'été et un corps pour l'hiver. Genre c'est un phoque qui a nagé toute la mauvaise saison dans les eaux froides et puis là, vient l'été. Et bah, il doit être taillé comme un espadon. Sauf qu'un espadon, c'est un poisson, tu le mets sur la plage et il meurt l'espadon. Tout ceci n'a plus aucun sens. Prends des notes toi au lieu de me regarder. Le summer body ou le corps d'été, si tu parles pas anglais, il faut dire qu'on aime bien mettre des mots anglais un petit peu partout pour faire genre international. Je suis overbookée. Ouais, t'es occupée quoi. Je suis complètement dead, t'es fatiguée, un milkshake, un lait frappé. Oh my god, oh mon dieu. Bref, c'est quoi cette histoire de corps d'été ? En gros, le message qu'on essaye de nous faire passer, c'est qu'il y a un corps idéal à habiter, à incarner, pour pouvoir nous assumer en maillot de bain. Parce que le neugerie n'est pas assez bien. Non, 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 non. Il faut correspondre au standard pour assumer le bikini. Ou l'absence de bikini. Tu fais ce que tu veux, moi ça m'est complètement égal. Et généralement, ce corps idéal, il est à la fois fin, mais musclé. Tu vois, il faut que j'aie quand même un minimum de tolice. Il ne faut pas juste que ce soit un os qui se promène, et qui peut se fendre au moindraso. Non. C'est tonique. Le corps idéal est fin, mais il est tonique. Il s'est tenu, mon gars. C'est-à-dire qu'il ne fait pas pitié, t'as pas envie de lui jeter des petits morceaux de pain pour qu'il se nourrisse. Allez, mange, 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 tu vas t'effondrer. Mais en contrepartie, il n'y a rien qui dépasse. T'as pas envie d'aller chercher la bachette et de lui dire Tiens, je te taille la hanche à droite, je te taille la hanche à gauche. Allez, rentre les fesses. Voilà. Rentre le ventre, ne respire plus. Nickel, sinon la ficelle, elle va péter. C'est énervant. Le gars ou la nana qui possède le summer body idéal, c'est typiquement celui ou celle que t'as envie de noyer dans le fleuve. Moyer tout entier. Oui, noyer, ça veut dire mettre la tête sous l'eau, ne pas laisser remonter. Ou d'étrangler avec ta serviette. Ou éventuellement, tu lui mets la quine dans le sable. Tu vois, comme ça, il n'y a plus que son corps idéal qui ressort. Et tu es satisfait de ce corps sans tête. Sur lequel éventuellement tu pourras coller la tienne. Tu sais, comme quand tu découpes les magazines, que tu mets un corps, que tu mets ta tête par-dessus, et que tu te dis, waouh, je suis méga bien collée. Mais pareil. Tout ça, parce que sa perfection te brûle la rétine. Et toi, tu ne veux pas devenir aveugle. Tu vois, finalement, tu le fais pour le bien de la communauté. Cacher ce corps que je ne saurais voir. Oui, même celui-ci, avec la tête dans le sable et le cul qui dépasse. Oui, cacher celui-là aussi. Merci. Mais en réalité, ce qu'on appelle perfection, c'est ce qu'on a établi comme étant la perfection. C'est une norme, pas une vérité. On est tous parfaits chacun à notre manière. Et il est temps d'honorer notre corps plutôt que de lui faire la guerre pour qu'il ressemble à autre chose qu'à ce qu'il est. Acceptation de point zéro au manga. Ça n'empêche pas qu'on peut vouloir évoluer, mais à mes yeux, si on doit se tailler d'une manière ou d'une autre, ça doit être pour nous, pas pour les autres. Pas parce qu'il y a une publicité qui nous dit, ouais, c'est comme ça que tu dois être pour être canon. Ou pour plaire à une personne qui ne nous accepte déjà pas telle qu'on est. Si mon corps te va pas, mon gars, va donc en trouver un qui te correspond. Voilà ! Avec mon pied au cul, ça te donnera de l'élan. Parfaitement. C'est ridicule cette espèce de géante propagande pour nous assumer en maillot de bain. Ça va, foutez-nous la paix en fait. Nos corps sont normaux et on essaye de les faire rentrer dans une anormalité en nous basant sur des comédiens retouchés. Il n'est pas question de summer body dans le fond, il est juste question d'assumer notre body. Body wonderland ! Et en prime, en fonction des ethnies et des pays, le corps idéal n'est absolument pas le même. Il n'y a pas un corps idéal qu'il soit universel, il y a juste des préférences. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc si tu as des hanches, tu peux dire, j'ai le summer body d'un pays lointain, j'ai toujours eu un petit côté sucré. Ou alors tu peux aussi ne rien justifier du tout, parce qu'après tout, c'est tes hanches, c'est ton cul, c'est à toi. Si ça ne leur va pas, c'est exactement pareil, et s'ils insistent un peu trop, dis-toi qu'ils sont sûrement jaloux. Qu'est-ce que ça peut te foutre la forme de mon cul, merde ! Je viens de poser des questions sur ton cul ? Non, alors tu me laisses moi et mon cul bien tranquillement, hein ? Voilà ! Et que je ne te vois plus ! Pour faire une rire en vue, avec cul. Et en prime, tu lui dis duck. Alors, duck, ça veut dire canard, en fait je voulais dire fuck, mais je voulais pas dire fuck pour pas être trop vulgaire. Mais en fait, maintenant que je te l'explique, je le dis de toute façon. Donc tout ceci n'a absolument aucun intérêt. Voilà, duck. Duck ! La beauté se trouve dans le regard de l'observateur, pas dans celui qui est observé. Parce qu'on a tous un avis différent sur le sujet. Un truc beau pour moi sera peut-être moche pour toi, un truc moche pour toi sera peut-être magnifique pour moi. C'est subjectif, comme beaucoup de choses en fait. Partant de là, si tu changes ton regard sur toi, tu changes la perception que tu as de toi. Et donc la manière dont tu vis avec ton corps au quotidien. Et si les autres n'apprécient pas ton corps à sa juste valeur, et bah c'est tant pis pour eux. Le summer body idéal, c'est celui qui te permet de vivre. C'est celui qui te permet de t'éclater, de t'amuser, de profiter de la vie en fait. Y'a quand ça qu'il est idéal ? On s'en fout de la forme qu'il prend. On en a rien à cirer de savoir s'il y a une vergeture qui court depuis le sommet de ta fesse jusqu'au bas de ton mollet. Mais, ce serait une grosse vergeture néanmoins. Mais, mais, on en a rien à foutre parce qu'elle t'empêche pas de vivre en fait. Donc le summer body idéal, c'est celui que tu aimes et que tu acceptes, que tu acceptes pour toi, que tu aimes pour toi. Il est là le summer body idéal, pas dans un truc extérieur qu'on nous vend comme une normalité. Et honnêtement, si on était tout saillé comme dans les pubs, bah c'est des corps comme les nôtres qu'on rechercherait. Parce qu'on serait lassé, jamais satisfait. Alors regarde-moi, tu es parfait, tel que tu es. Et si tu veux changer, change pour toi, mais pour personne d'autre. Le summer body idéal, c'est celui que tu as déjà. Point, ça va pas plus loin. Je te fais des gros poutous, et puis je te dis à tout bientôt sur cette chaîne. N'hésite pas à partager cette vidéo, à laisser un petit like pour l'algorithme parce qu'il aime bien ça. Et tu peux aussi nous raconter en commentaire tes aventures de summer body. Je lis toujours. Gros bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz